Il y a eu un foisonnement d'expressions et c'était une première étape absolument indispensable. Maintenant, à nous, c'est vrai, de faire le tri et de dégager les grandes tendances. Je crois que c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Mais il y a un vrai risque déceptif, risque déceptif, c'est ce que dit Édouard Philippe lui-même. Oui, mais on voudrait toujours plus. Mais déjà, si l'on dégage les trois tendances qui, à mon sens, sont principales, et si on répond à ces trois expressions, on aura déjà fait une partie du chemin. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les manifestations des Gilets jaunes, en réalité, c'était l'issue d'une crise sociale et fiscale très conséquente et qui date de plusieurs décennies. Donc, on ne va pas pouvoir répondre, à mon sens, et raisonnablement, en l'espace de quelques semaines. Alors, si l'on revient aux trois tendances qui, à mon sens, se dégagent de ces revendications et de ces expressions, parce que ce que vous aurez doté, c'est qu'on n'a pas beaucoup proposé de solutions. C'est-à-dire que nos concitoyens, ils ont dénoncé tout ce qui n'allait pas, et on peut l'entendre, mais lorsqu'on demandait quelles pouvaient être les solutions ou les réponses qu'ils pouvaient apporter, là, on était déjà assez frustrés dans le cadre de ces débats. Mais, alors, voilà, moi, je pense que, déjà, il y a une grande demande de justice fiscale. Et ça va avec le pouvoir d'achat, bien évidemment. Il y a aussi une volonté d'être plus entendue dans le fonctionnement de notre démocratie. Alors, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Bref, en tout cas, c'est ce qui s'est exprimé par le RIC. On y reviendra peut-être parce qu'on va y revenir par le RIC. Et puis, ce que je crois, c'est qu'il y a eu aussi une demande de plus de décentralisation, c'est-à-dire de plus de décisions au niveau local. Alors, après, sur les modalités, c'est là qu'il faut réfléchir.